Maintenant, je vais m'assurer que j'ai tous mes constitutions obligatoires dans chacune de mes phrases, soit les sujets et les prédicats. Si mes virgules et si mes éléments de la négation sont présents aussi, et je vais faire ces étapes-là, phrase par phrase. Première phrase. « Par un bel après-midi, un avion a été atterri à l'aéroport de Québec parce qu'il avait deux moteurs qui dégageaient de la fumée. » Première des choses, je vais vérifier si j'ai un sujet et un prédicat. Le prédicat, je vais le faire en premier. Je vais essayer de trouver mon verbe. J'aimais l'hypothèse que c'est « été atterri », mon verbe. Pour être certaine, je vais utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement. Donc, un avion n'était pas atterri à l'aéroport de Québec, donc ça fonctionne « été atterri » est bel et bien mon verbe. C'est mon prédicat. Donc, je vais trouver mon sujet. Je vais aussi utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement. Je pense que c'est un avion. C'est un avion qui était atterri à l'aéroport de Québec. C'est parfait, j'ai mes deux constituants obligatoires, mon sujet et mon prédicat. Donc, ce qui suit mon prédicat, à l'aéroport de Québec, je me demande si ça entre dans mon groupe du verbe, dans mon prédicat, ou si c'est un complément de phrase. Je vais utiliser les deux manipulations syntaxiques pour vérifier si c'est un complément de phrase. Donc, je vais le déplacer. À l'aéroport de Québec, pardon, un avion était atterri. Ça fonctionne. Je vais utiliser la manipulation de l'effacement. Un avion était atterri parce qu'il avait deux moteurs qui dégageaient de la fumée. Ça fonctionne aussi. Mais juste pour être certaine, au-delà de ces deux manipulations-là, je vais en utiliser une troisième qui s'appelle le dédoublement pour vraiment savoir si c'est un complément de phrase plutôt qu'un complément indirect. Pour ce faire, je vais ajouter et cela se passe. Un avion était atterri et cela s'est passé à l'aéroport de Québec. Donc, c'est bel et bien un complément de phrase qui suit mon prédicat. Juste à côté, à droite, pardon, je reconnais parce que qui est un subordonnant, qui est un mot de relation, qui va introduire une phrase subordonnée parce qu'il avait deux moteurs qui dégageaient de la fumée. Je vais vérifier si ça fonctionne, ces compléments de phrase. Pour ce faire, je vais la déplacer. Parce qu'il avait deux moteurs qui dégageaient de la fumée, un avion était atterri à l'aéroport de Québec. Ça fonctionne. Je vais utiliser la deuxième manipulation qui va venir me prouver, c'est-à-dire l'effacement. Pardon. Je vais effacer. Un avion était atterri à l'aéroport de Québec. Ça fonctionne. Donc, c'est bel et bien un complément de phrase. Il me reste un dernier groupe par une belle après-midi. Je vais vérifier aussi si c'est un complément de phrase. Je vais le déplacer. Un avion par un bel après-midi était atterri à l'aéroport de Québec. Ça fonctionne. Je pourrais aussi l'effacer par un bel... Pardon. Un avion était atterri à l'aéroport de Québec. Il s'efface. Donc, c'est un complément de phrase. Et je sais qu'à droite d'un complément de phrase, en début de phrase, je dois ajouter une virgule. J'ai tous mes constituants obligatoires et facultatifs dans ma première phrase. Merci. Merci.